Les entreprises semencières comme Céminis ou de Reuters vont tenter de répondre aux attentes du consommateur et du restant de la filière comme les distributeurs et les maraîchers. Regardez ce que veut le consommateur, c'est-à-dire essentiellement des variétés qui vont avoir un bon goût, qui vont avoir un bel aspect, qui vont être savoureuses avec un taux de sucre élevé. Les maraîchers vont chercher des variétés qui vont être productives, évidemment, qui vont être saines, qui vont résister aux aléas climatiques comme la sécheresse et qui vont également résister aux maladies qui peuvent apparaître lors d'épisodes climatiques insatisfaisants. Nous, en tant qu'entreprise semencière, nous allons utiliser toute la diversité des variétés que nous connaissons dans le monde. Nous pouvons aller chercher partout, en particulier dans les lieux d'origine du melon. Nous allons tenter d'intégrer les caractères qui nous intéressent, comme la résistance à une nouvelle maladie apparue qui est l'Oudium 3.5, dans des variétés qui vont être commerciales afin de servir les attentes de notre maraîcher qui souhaite ces variétés résistantes. La première étape va consister à faire une hybridation, c'est-à-dire un croisement simple, qui va être complètement différent de ce que l'on peut appeler OGM. Ce croisement est tout à fait naturel, puisque nous allons travailler comme les abeilles. Nous allons prendre le pollen de la plante qui nous intéresse avec la résistance à l'Oudium 3.5 et nous allons aller féconder le pistil de la plante receveuse, qui va avoir les autres caractéristiques que nous attendons. Cette fécondation va permettre d'avoir un fruit qui aura des graines, et ces graines-là vont porter l'ensemble des caractères. Mais attention, il va falloir 3-5 ans avant d'avoir une plante qui soit fixée, qui ait exactement les caractères désirés. Donc il va nous falloir une dernière étape. Cette dernière étape va être encore une hybridation, c'est-à-dire le dernier croisement, dans lequel nous allons croiser une plante avec la résistance à l'Oudium, avec des caractéristiques agronomiques, et avec de l'autre côté, en tant que mère, une plante qui va correspondre aux attentes du consommateur, qui va être précoce et qui va avoir des bonnes qualités gustatives. Ce croisement-là va être le dernier. La graine issue de ça va pouvoir être commercialisée chez le maraîcher et répondre à toutes ses attentes, ainsi qu'aux attentes de la filière. Les variétés hybrides ainsi obtenues sont testées en laboratoire et sur nos espaces de culture, et encore sélectionnées pour ne garder que la meilleure. Mais ensuite, elles subiront un test en condition réelle, chez les maraîchers, dans lesquels elles vont devoir montrer toute leur potentialité et montrer qu'elles sont aptes à réussir sur le marché. Une fois ces tests réussis, au bout de 2 à 3 ans d'expérimentation, elles seront enfin commercialisées. Merci d'avoir regardé cette vidéo !